Bonjour tout le monde, on va partir ça. Mon nom, je me représente, bienvenue à l'après-cours en alphabétisation pour la FGA. Mon nom est Stéphanie Perreault, je suis conseillère pédagogique pour le Centre de services de Sherbrooke. Encore aujourd'hui, on est une gang d'animations. On a toujours la même équipe qui est en arrière-plan pour aider à l'organisation. Donc, soit Sarah Richard, qui est enseignante dans la même équipe que moi à Sherbrooke. Frédéric Bougie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait partie de l'équipe de préparation de l'après-cours, mathématiques à Sherbrooke aussi. Pascal Auger, qui est enseignante en français au Centre de services scolaires des portages de l'Outaouais. Et Richard Pinchot, qui est avec nous depuis le début, une chance qu'on l'a, qui est agent de développement pour les après-cours. Donc, aujourd'hui, en fait, on a la chance d'avoir Cindy Jutra et Joël Miquet-Dubois, qui sont tous les deux du Centre de services scolaires Mère-Victorin, qui vont venir vous présenter un portrait de compétences en alphabétisation secondaire, autant pour la FGA que pour le français. Donc, Joël, Cindy, je vais vous laisser la parole tout de suite. Je vais y aller, je vais commencer. Je pense que Cindy, il y a des petits problèmes de réseau, parce que je la vois gelée dans l'écran. Portrait de compétences, on va souvent faire référence à ça en vous parlant du PC. Donc, pour votre info, ça va plus vite dire PC que portrait de compétences. Nous, on est habitués comme ça. Je vous parle un petit peu de l'origine de ce projet-là. En fait, dans le passé, on avait ce qu'on appelait une démarche d'accueil qui était constituée d'activités à faire en classe par les élèves en alphabétisation, en maths français et en français de secondaire 1 et 2. Par contre, on avait l'intention de poursuivre les démarches de ce gros travail-là pour produire des documents pour évaluer l'anglais et les maths et rajouter secondaire 3 aussi en français. Et on avait aussi l'intention de se distinguer de l'accueil du SARCA. Donc, démarche d'accueil faisait plus référence à l'accueil qui est fait au SARCA. C'est pour ça qu'on a changé notre appellation. Et en plus, qu'on voulait se rallier au nouveau programme par compétences. Et donc, ce qu'on veut dans ce travail-là, c'est de faire un portrait des compétences de l'élève. C'est pour ça qu'on appelle ça un PC. Évidemment, toute notre démarche, elle a été appuyée par des encadrements légaux. On vous donnera accès à la présentation. Après, vous pourrez cliquer sur les liens. Je ne le ferai pas pendant l'animation aujourd'hui. Bien, dans le fond, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cindy Jutra, enseignante en AlphaPrix depuis 15 ans pour le CSS Marie-Victorin. Dans le fond, j'étudie en adaptation scolaire. Je suis allée au secteur des jeunes. Puis, ça fait 15 ans maintenant que j'enseigne en AlphaPrix. Et le projet du portrait de compétences, ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus avec ma collègue Joëlle, conseillère pédagogique. Ça fait qu'à ma présentation, je peux peut-être ajouter que quand j'ai commencé à travailler à Marie-Victorin, c'était comme enseignante en AlphaPrix avec Cindy. Donc, j'ai quand même gravité dans ce noyau-là dès le départ. Puis, voilà. Je m'en occupe encore maintenant comme c'est. Maintenant, je vais parler de la clientèle. Qu'est-ce que ça vise le portrait de compétences? Je vous parle globalement par rapport à tous les PC, que ce soit AlphaPrix, maths français, anglais. C'est pour les élèves qui sont ici de l'immigration, qui n'ont pas de classement chez nous. Les élèves qui proviennent évidemment des classes particulières à FIG et qui sont pour lesquelles on n'a pas de classement, soit en AlphaPrix, principalement en FPT ou pour la FBC aussi. On ne sait jamais quel niveau. Les élèves qui n'ont juste pas d'acquis au bulletin dans les matières de base. Puis, pour les élèves du secondaire, il y a d'autres particularités. Mais comme ce n'est pas le cas en AlphaPrix, je vais passer. Et moi, je vais vous ajouter aussi que si vous voulez avoir accès à la présentation et à la documentation, que ce soit AlphaPrix ou au niveau secondaire, vous m'écrivez un courriel. Puis, je vais vous donner accès à ça dans mon OneDrive. Donc, on parlait beaucoup de la clientèle. Dans le fond, c'est de la clientèle FPT. Alors, moi, j'ai un ratio de 15 à 20 élèves. J'ai une seule classe français, mathématiques. Je fais 10 heures de français, 10 heures de mathématiques. Puis, c'est des entrées continues auprès de… Il y a une liste d'attente pour mes élèves. Puis, j'ai seulement une classe. C'est l'horaire des élèves. On va la passer rapidement. Comme je vous dis, 10 heures de français, 10 heures de maths. Mais on n'embarquera pas dans les détails des horaires de mes élèves pour aujourd'hui. Les intentions qui se cachent derrière ce portrait-là, comme je vous disais, c'est d'observer les acquis. Parce que les élèves, il y en a des acquis, même si ça n'apparaît pas au bulletin. On veut être capable de positionner les élèves de façon équitable à travers notre cursus scolaire pour leur faire commencer leur formation dans le bon cours, là où l'élève aura une possibilité de réussite, mais également un défi d'apprentissage. On veut vraiment offrir un parcours adapté à son profil à cet élève-là. Évidemment que ça respecte la reconnaissance formelle des acquis que les CO établissent au préalable. On ne va pas en deçà de ce que les CO établissent. Mais le PC, ce qui permet, c'est vraiment de déployer un maximum de compétences de manière progressive parce qu'on a beaucoup de stratégies dans le portrait de compétences. On a beaucoup de réactivation de connaissances. Et donc, ça permet d'avoir une vision globale des compétences de l'élève parce que des compétences, ça ne se remarque pas à froid par un test. Nous, on a voulu vraiment s'éloigner du test de classement pour être en accord avec le programme par compétence. Puis ça permet, au final, d'assurer une équité pour tous les élèves. Le PC, c'est donc un processus. Ça inclut vraiment une prise de contact personnalisée avec l'élève par l'enseignant. Ça demande un temps de réactivation de connaissances, pas d'enseignement, mais d'enseignement de stratégie et de modélisation de stratégie pour enfin avoir une mise en pratique par l'élève de manière autonome. C'est constitué de plusieurs activités pédagogiques qui ont toutes été conçues par l'équipe disciplinaire. Ça se réalise en classe seulement parce que c'est quand même, ce n'est pas un examen, mais c'est quand même un processus qui permet une évaluation, un regard sur les compétences. On veut que l'élève le fasse seul. On veut pouvoir monitorer le temps qu'il prend, l'aide qu'il demande. Donc, ça se fait seulement en classe. L'élève ne repart jamais avec ses documents à la maison. On a demande un temps raisonnable aussi qui est déterminé clairement parce que c'est sûr que le temps qui est pris par l'élève, plus c'est long, plus ça donne aussi un indicateur sur le niveau de l'élève. C'est évalué par l'enseignant de l'élève qui peut, par contre, être accompagné par un collègue. C'est souvent le cas. Quand on hésite, on est mieux de se référer à un collègue. Et c'est toujours signé par la direction et consigné au dossier de l'élève pour archer, pour assurer une rigueur dans le processus. Alors, si on va au cœur, dans le fond, de ce qui vous intéresse probablement aujourd'hui, ce sont, dans le fond, le fonctionnement du PC. Alors, préalablement, avant qu'un élève entre dans ma classe, je sais d'avance que je vais avoir des nouveaux élèves. Dans le fond, aussitôt qu'il y a une place qui se libère, s'il y a des élèves qui sont suspendus ou qui transfèrent au secondaire, aussitôt que j'ai des places, on va remplir ma classe, dans le fond, le lundi matin. Mais deux semaines à l'avance, je vais savoir c'est qui les prochains qui vont rentrer dans ma classe parce qu'on a une liste d'attente. Donc, je vais rencontrer la conseillère en orientation pour connaître un peu le parcours de cet élève-là et s'assurer que sa place est bien dans ma classe parce qu'il y a des élèves, des fois, qui ont des dossiers très épais et qu'on va peut-être plus référer en ISP ou, au contraire, on va dire que cet élève-là, par exemple, il a fait un parcours FMS ou finalement, ce n'est pas du FPT, donc sa place est plus au secondaire. Alors, je m'assure de valider que cet élève-là a bien sa place dans ma classe. Puis, après ça, quand l'élève rentre dans ma classe, le lundi matin, moi, j'ai la cafétéra qui est juste à côté. Vous n'entendez peut-être pas tous les élèves bruyant à côté. Je ne sais pas si j'ai mis mes écouteurs. Mais j'ai la chance d'avoir la cafétéra juste à côté. Donc, j'ai un espace réservé pour ma classe et j'accueille mes nouveaux élèves le lundi matin à cet endroit-là. Pendant que je mets mes élèves dans la classe en travail individuel ou souvent, je mets un atelier au tableau, une résolution de problème en maths ou je mets un exercice de français, de classe de mots, peu importe si je commence en français ou en maths, je mets un atelier au tableau, je les mets en pratique autonome pendant que j'accueille le ou les nouveaux élèves le lundi matin. Quand j'accueille mes élèves, dans le fond, j'ai déjà monté mes chemises avec les documents. Dans le fond, je leur remets toujours une petite feuille avec le matériel qu'ils doivent se procurer. L'on ne les croit peut-être pas sur tous les petits onglets, mais dans le fond, je remets une feuille à l'élève avec le matériel qu'il doit avoir, le matériel de base, crayon, gomme à effacer, calculatrice, etc. Donc, je lui parle de tout ça. Je lui remets aussi une feuille, vous ne verrez peut-être pas, mais c'est un document plastifié que je lui remets pour qu'ils puissent se connecter à Outlook, Teams et OneNote pour que dès sa première journée, on puisse garder contact parce que je leur demande de m'écrire quand ils doivent s'absenter ou vice-versa, si moi je m'absente, je communique avec eux. Donc, par Outlook, Teams et OneNote parce que je fais une feuille de route avec eux à tous les vendredis. Et je leur remets aussi le questionnaire d'accueil. C'est le premier document, dans le fond, complété. Dans le fond, ça me permet d'avoir le portrait de l'élève, que ce soit au niveau scolaire, personnel ou s'ils travaillent, et c'est quoi ses objectifs professionnels. Et il doit scanner un code QR pour lire les règlements du centre et signer un formulaire d'engagement. Donc, la première journée, je prends le temps de faire remplir ces formulaires-là à l'élève. Et je prends le temps aussi de lui expliquer le portrait de compétence en lui disant que c'est différent, le classement, aux adultes et aux jeunes. Donc, je prends le temps vraiment de, tu sais, aux adultes, c'est pas la même chose que première à sixième année. J'ai expliqué vraiment l'école de cours en lui montrant toutes les sigles puis en lui expliquant que je vais devoir le classer dans ces sigles-là. Donc, je prends le temps de bien accueillir les nouveaux élèves avant de leur donner tout de suite les documents du portrait de compétence. Alors, les documents du portrait de compétence, c'est comme si on avait quatre portraits de compétence en un. On a le portrait de compétence français alpha, français pré, math alpha et math pré. Donc, ce sont des documents tous séparés, mais ils ont tous une feuille de route, ils ont tous un cahier de l'élève, des capsules vidéo, les corrigés et les grilles d'évaluation. Donc, ça, c'est pour tous les PC. Puis, bien entendu, je regarde régulièrement les documents des élèves pour leur donner des rétroactions et des ajustements parce que pendant qu'ils font le portrait de compétence, je continue d'enseigner des notions au tableau à tout le monde. Donc, régulièrement, à chaque mois, je vais faire une compréhension de lecture au tableau, je vais enseigner les stratégies de lecture, je vais enseigner la démarche de résolution de problèmes. Donc, régulièrement dans mon enseignement, les stratégies, on les revoit. Donc, à chaque fois qu'il y a des nouveaux élèves qui intègrent ma classe, bien, les stratégies sont enseignées puis ils vont pouvoir les appliquer dans le portrait de compétence. Puis, s'il était absent la journée que je l'enseignais, bien, il y a quand même des capsules vidéo qui ont été faites que vous pourrez aller consulter aussi avec les codes QR dans les documents ou sur la chaîne YouTube qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Alors, le portrait de compétence français alpha, il a une feuille de route. C'est un seul document pour l'élève. Donc, toutes les compréhensions de lecture et production écrite sont dans le même document que vous voyez ici à l'écran. La feuille de route, dans le fond, en alpha, il y a cinq compréhensions de lecture et trois, attends, faut pas que je me trompe, là, cinq activités en lecture et trois activités en écriture. On a mis un temps approximatif, mais c'est sûr qu'il y a des élèves que ça va être plus rapide que d'autres, bien évidemment. On peut vous montrer brièvement la première activité en lecture. C'est sûr qu'en B121, B122, la lecture, elle est très courte, là. Donc, c'est l'étiquette d'un sirop avec des questions. Donc, les compréhensions de lecture sont de plus en plus longues et sont de plus... L'écriture aussi, là, va être de plus en plus complexe. La grille, on peut montrer la grille en français. Les grilles d'évaluation, dans le fond, la première feuille, bon, c'est les informations générales et on doit cocher les sigles à ajouter au profil de l'élève. Dans le fond, si l'élève n'a pas réussi les compréhensions de lecture de B125, 126, bien, ça se pourrait qu'on ajoute ces sigles-là à son profil. Je dis que ça se pourrait parce que, pas parce qu'il a échoué une compréhension de lecture, admettons qu'il a échoué la B124, ça ne veut pas dire qu'automatiquement qu'il est dans ce sigle-là. Il faut vraiment avoir un regard global. Donc, ça se pourrait qu'il y en ait une qui a échoué, tu sais, si la B121 n'est pas bien réussie, mais que toutes les autres sont bien réussies. Donc, il faut utiliser notre jugement professionnel puis quitte à valider avec l'orthopédagogue ou des collègues de votre entourage. Comme on disait, ça doit être signé par la direction, ça va être signé par celui qui fait les horaires, la conseillère d'orientation aussi parce qu'elle doit mettre les sigles au profil. Et ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'on ne met pas de succès. Si l'élève a réussi le B125, on n'écrit pas de succès, c'est juste qu'on ne mettra pas le sigle au profil de l'élève. Donc, le portrait de compétence, ce n'est pas réussite au échec, c'est simplement, nous, dans le fond, on inscrit les élèves en français P101. Donc, tous les élèves en portrait de compétence sont inscrits en français P101 et en maths P101 pour les maths. Et par la suite, on va ajouter les sigles au profil. Donc, on va mettre un pas de note en P101 puis après ça, on va ajouter les sigles au profil de l'élève. Mais s'il a réussi le portrait de compétence 121-122, on ne mettra pas de succès. On ne fait juste pas mettre le sigle au profil. Je vais apporter une précision, Cindy, à ce niveau-là parce qu'on se fait souvent poser la question. C'est qu'en fait, le PC, c'est une démarche d'observation des compétences de l'élève. Ce n'est pas une évaluation des sigles. Ce n'est pas des examens. Ce n'est pas des évaluations. Ça ne permet pas de donner une note à l'élève pour les codes de cours qu'on juge pour lesquels il a déjà des acquis. Ça permet seulement de positionner l'élève au bon endroit dans le cursus scolaire. Quand l'élève, par exemple, s'il est inscrit en B125, quand il aura réussi ce cours-là, officiellement, on ne pourra plus lui faire faire les cours précédents parce que ça va avoir mis une réussite dans son bulletin. Mais c'est ça. Comme Cindy disait, ce n'est pas une évaluation, donc on ne met pas de notes et de succès. Les grilles d'évaluation en français ont été conçues comme les examens, les examens, dans le fond, qu'on fait passer aux élèves. Alors, on y va un peu, c'est comme un peu les codes 1 à 5, donc excellent, très bien, bien, faible ou très faible en fonction des numéros de questions. Donc, quand l'élève a réussi une question, moi, mon code, c'est que j'encercle le numéro quand il est bon, je fais une barre quand il n'est pas bon, puis je fais une demi-bord quand il est à moitié bon. Donc, vous pouvez y aller avec un code de couleur ou votre propre code, puis après ça, porter votre jugement. Donc, par exemple, le texte numéro 1, il y a quatre questions, c'est juste des questions de repérage. Le texte numéro 2 aussi. Donc, c'est sûr qu'en alpha, c'est beaucoup plus des questions de repérage que d'inférence. Donc, par la suite, on porte notre jugement en lecture. Ça, c'est pour les cinq compréhensions de lecture. Puis par la suite, on a la grille en écriture. Donc, en écriture, on est allé avec les éléments observés du programme, puis il faut après ça, par la suite, porter notre jugement pour vérifier quels signes qu'on ajoute au profil. Si l'élève a très bien réussi tout le portrait en alpha, bien, il continue la démarche. Dans le fond, il va faire le portrait de compétence au pré-secondaire. Par contre, ce n'est pas tous les élèves que je vais leur donner le portrait de compétence alpha. D'où l'importance de rencontrer la conseillère en orientation ou que la conseillère, tu sais, nous, dans le fond, tous les élèves sont rencontrés par la conseillère avant d'intégrer le centre. Donc, la conseillère va souvent me laisser des notes dans Toscanet pour me dire, si cet élève-là, il y a des A ou des B dans son bulletin puis il était à quel niveau. Donc, juste en regardant les bulletins, généralement, je suis capable d'évaluer si je vais donner à l'élève le portrait de compétence pré-secondaire ou alpha. Donc, si je lui donne alpha, c'est parce que généralement, l'élève, je crois qu'il est plus faible selon le dossier que j'ai analysé avec la CO. Donc, je vais lui donner alpha. Puis, s'il réussit, on continue au pré. Mais ça se peut très bien. La majorité de mes élèves, moi, j'ai plus de pré-secondaire ici. Donc, la majorité de mes élèves, moi, j'ai les plus forts. Donc, je vais leur donner automatiquement le portrait du pré-secondaire. On va aller regarder brièvement le portrait pré-secondaire, même si la communauté, c'est la communauté alpha. Mais c'est rare qu'on a juste de l'alpha dans un groupe. Donc, je vais prendre brièvement le temps de vous présenter le portrait pré. Le portrait pré, c'est la même chose que l'alpha. C'est juste que lui, il y a trois activités en lecture au lieu de scène. Puis, il y a deux activités d'écriture. C'est sûr que les activités d'écriture sont un peu plus longues. Mais je ne vous montrerai pas la feuille de route, je ne vous montrerai pas le document. C'est le même principe que l'alpha. C'est le même principe de grille, même principe de feuille de route, un seul document. Donc, pour en mathématiques, le portrait de compétence alpha et pré, il est séparé. Dans le fond, il y a math alpha, il y a math pré, mais c'est le même fonctionnement. Donc, il y a quatre révisions et quatre SAE, donc quatre petites évaluations. Alors, l'élève va faire la révision, par exemple, en alpha du B113. On va la corriger ensemble et après ça, tout de suite, il va faire l'évaluation. Donc, même chose, il va faire la révision du 114, ensuite l'évaluation, révision du 213, évaluation, révision. Bien, j'ai dit que dans le fond, les thèmes des SAA en alpha, c'était les métiers. Ça, je l'avais entendu? Bon, OK. Alors, la feuille de route, elle est recto verso. D'un côté, c'est l'alpha. Alors, on a mis des durées aussi approximatives et dans le fond, c'est ça, on fait un suivi avec l'élève. Donc, vous voyez la séquence, révision, évaluation, révision, évaluation et le verso de la feuille. Dans le fond, de l'autre côté, c'est la feuille de route du pré-secondaire que l'élève doit faire certaines tâches et faire les évaluations. Les grilles, on a le temps, je crois, de montrer les grilles. La première feuille, c'est la même chose. Donc, on doit cocher les sigles à faire. Là, on a ouvert la grille du pré-secondaire, mais il y a la grille aussi pour l'alpha qui est le même principe. Donc, si l'élève a tout réussi, le portrait de compétence alpha, il continue au pré ou ça se peut que je lui donne directement le portrait de pré, tout dépendamment de ses derniers bulletins. Dans le fond, on évalue seulement les SAA et vous avez, dans le fond, les critères avec les numéros de questions. Même chose, je fonctionne avec le même fonctionnement. J'encercle quand l'élève a la bonne réponse puis je barre quand l'élève n'a pas la bonne réponse puis par la suite, je vais évaluer si c'est excellent moyennement, donc cote de 1 à 5. Et si l'élève a une majorité de les cotes 3, 4, 5, dans le fond, c'est la même chose qu'en examen, l'élève va être exempté du cours. Donc, je vais cocher qu'il est exempté, mais je vous rappelle que ce n'est pas un succès. Donc, c'est vraiment seulement une exemption qu'on ne mettra pas le sigle à son profil. Donc, ça se pourrait que l'élève veillait seulement à faire, par exemple, le P102 et le P104 ou ça se pourrait qu'il y ait juste le P104. Donc, sur 4 cours, il n'est pas obligé de faire les 4 s'il a réussi la majorité des sigles. C'est la même chose en alpha. En mathématiques, vous savez que c'est des thèmes complètement séparés. Donc, l'élève n'est pas obligé de faire 101 à 104. S'il classe 102, mais qu'il a bien réussi le 103 dans le portrait de compétence, il n'est pas obligé de faire le 103. Comparativement, en français, ils sont l'un préalable à l'autre. Donc, si je classe l'élève en français P105, il va avoir le 106 et le 107 à faire après. Donc, voilà. Là, vous voyez la grille math alpha qui est le même principe que je vous disais que la grille math pré. C'est super important dans le portrait de compétence. Là, on veut évaluer, on veut porter un regard sur les compétences de l'élève. C'est pour ça qu'on ne lui enseigne pas. Si l'élève, c'est sûr qu'il est invité à nous poser des questions, on va tenter de lui répondre, on va tenter de l'orienter par des stratégies, des ressources. Mais si l'élève n'arrive pas à faire les activités par lui-même, bien évidemment qu'on ne va pas lui enseigner et qu'on ne va pas l'aider à les faire. C'est important parce que sinon, on n'a pas un portrait réel de ses compétences, on a un portrait où on a aidé puis accompagné puis enseigné. Donc, si on constate qu'à un moment donné, il faut toujours renseigner des notions puis que l'élève ne les connaît pas puis que ça ne fonctionne pas, qu'il n'est pas capable de le faire, pas parce qu'il manque de confiance, vraiment parce qu'il n'y arrive pas, bien à ce moment-là, on prend bien des notes de ça parce que c'est un indicateur aussi de son niveau de compétence. Puis aussi, si vous jugez qu'un élève dans la révision, par exemple, je pense souvent au Math P104 qui est fraction géométrie, si l'élève n'a jamais vu ça de sa vie des fractions, bien il n'est pas obligé de finir la révision au complet puis de faire la SAE. L'élève n'a pas les compétences donc ça ne sert à rien de lui faire perdre son temps de faire faire la SAE. On le sait qu'il va devoir faire le cours. Donc, si vous voyez que déjà dans la révision, l'élève n'a pas les compétences, on peut très bien lui expliquer, lui dire, regarde, ça ne vaut pas la peine, on le sait qu'il va falloir que tu fasses le cours. Pour accompagner les élèves, oui, j'enseigne des notions à tout le groupe mais c'est sûr que si l'élève, comme Joël disait, c'est beaucoup trop compliqué, bien c'est sûr que je n'enseignerai pas les notions de façon régulière mais je vais souvent référer l'élève plutôt aux outils. Alors, on a le coffre à outils qui est une grammaire maison qu'on a créée ici au centre que vous allez avoir aussi accès dans le partage des documents. Donc, c'est une grammaire maison. Dans les documents de français, pas ceux de français alpha mais surtout français de prix, il y a des bulles dans le document puis c'est écrit coffre à outils admettons stratégie de lecture où on réfère beaucoup au coffre à outils au prix secondaire. Donc, c'est nouillé orange, la page couverture est orange mais libre à vous de le faire de la couleur que vous voulez. Il y en a, moi, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais tu sais, si l'élève, il se réfère au coffre à outils pour connaître c'est quoi une intention, l'intention de l'auteur, bien là, ça va l'aider à répondre. Ça fait que là, c'est pas, bien, pas tant. Un élève qui ne connaît pas la notion, c'est qu'est-ce que c'est l'intention de l'auteur. C'est pas parce qu'il lit le coffre à outils que tout à coup, ah, lumière, il l'a appris puis non, non, tu sais. L'élève qui n'a pas cette connaissance-là, quand même qu'il lirait le coffre à outils, si ça va paraître dans sa réponse, il n'y arrivera pas, il ne comprendra pas, c'est pas un enseignement, c'est juste un aide-mémoire. Par contre, pour les élèves qui ont cette connaissance-là mais que c'est enfoui quelque part, qui ne sont plus trop sûrs, bien, ça va juste leur permettre de la ramener puis de la réactiver. Fait que, il ne faut pas avoir peur, ça n'enseigne pas, le coffre à outils, c'est vraiment un aide-mémoire. Puis nous, le coffre à outils, les élèves, ils ont droit en salle de test. Donc, en salle de test, on a quelques coffres à outils en salle de test puis l'élève peut le consulter. Il n'apporte pas le sien en salle de test mais il y en a à consulter. Ensuite, il y a mon site web. Dans le fond, on peut peut-être cliquer sur le site web. Donc, le site web, séparé, français, maths, alpha, pré. On pourrait cliquer sur, mettons, maths, alpha. Ils sont tous sur le même moule. On va aller cliquer sur les lignes en haut à gauche. Donc, vous avez toujours les différents sigles et pour chacun des sigles, tu peux cliquer sur n'importe quel sigle. Pour chacun des sigles, il y a plusieurs vidéos. Là, je n'ai pas créé des vidéos. C'est des vidéos qu'on a trouvées sur le net et que j'ai simplement mis des liens et que j'ai regroupés par thématiques. Il y a toujours les exercices supplémentaires sur NetMath. Mais les élèves, dans le fond, ils peuvent aller consulter ces vidéos-là. Donc, voilà. Dans le fond, les élèves peuvent toujours… Ça, c'est pendant leur cours ou pendant le portrait… S'ils sont en train de faire leur cahier, admettons, des 213, ils peuvent aller voir les vidéos ou pendant le portrait de compétences aussi. Ils peuvent aller consulter des vidéos sur le site. Puis en français aussi, dans le fond, j'ai toutes mes écoutes, tout ce qui est utile pour travailler avec le cahier de l'élève. Donc ça, le site web, ce site-là, c'est surtout pour les élèves pour qu'ils aient accès aux écoutes et à différents documents. Ensuite, si on revient à la présentation, il y a mon Moodle. Mon Moodle, dans le fond, c'est tous mes cahiers de l'élève, mes prétestes. Ça, dans le fond, les élèves, ils n'ont pas accès. Mais si vous voulez avoir accès, vous avez juste à m'envoyer un petit courriel puis je fais juste vous ajouter à ma page. Puis dans le haut de la page, vous avez le portrait de compétences qu'on vous a présenté aujourd'hui. Tous les documents sont là. Mais aussi, Joël, si vous envoyez un courriel à Joël, Joël va pouvoir vous partager aussi le document. On l'expliquera tout à l'heure. Puis vous avez aussi accès à tous mes cahiers d'exercice que j'ai créés avec mon équipe depuis plusieurs années. Il y a des, voyons, des sigles qui sont beaucoup plus fournis que d'autres. C'est sûr qu'en alpha, moi, j'enseigne moins l'alpha. Mais dans le fond, vous avez accès à tout mon matériel, toutes mes prétestes. Puis quand j'ajoute des choses, je l'écris, je fais une petite annonce puis vous recevez un courriel. Bon, formation à distance COVID, il faudrait peut-être que j'enlève ça. C'est quand on est en COVID que j'avais créé du matériel. J'ai enseigné aussi un petit peu en informatique, donc j'avais fait des projets avec les élèves l'informatique présecondaire, mais maintenant, l'informatique est intégrée dans mes cours de français. Alors, si vous voulez avoir accès à mon matériel, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Sinon, je sais que les membres de la communauté, ils vont vous expliquer tout à l'heure aussi comment avoir accès à mon matériel sur la communauté. Puis Joël, je te laisse parler de la chaîne YouTube. Oui, bien la chaîne YouTube, elle se nomme Portrait de compétences, elle est accessible de manière publique tant que vous pouvez la chercher et vous abonner, faire abonner vos élèves. En fait, on a voulu créer cette chaîne-là de manière à ce que toutes les vidéos soient en lieu sûr, si jamais, tu sais, des fois, comme enseignant, on se crée nos propres affaires ou même comme CP, tu sais, on se crée, je pense au Moodle de Cindy, c'est sûr que pour elle, c'est pratique, ces documents sont là, mais le Portrait de compétences, bien il est aussi ailleurs où d'autres ont accès, tu sais, si jamais Cindy n'était plus là, ça serait triste de perdre tout son travail. Donc, l'idée de la chaîne YouTube, c'est pour nous assurer qu'on est plusieurs à avoir des accès puis qu'on peut mettre à jour cette chaîne-là puis qu'elle continue d'être utilisée. C'est aussi pour permettre qu'elle soit utilisée hors Marie-Victorin on a une très grande chasse gardée salaire sur toutes nos ressources, ça fait qu'on a beaucoup de difficultés avec le partage à l'externe, ce qui n'est pas très hot pour la collaboration, mais je comprends que c'est pour éviter toutes sortes de problématiques de hacker puis de tout ça. Mais en ayant une chaîne YouTube, c'est facile pour les gens d'ailleurs de pouvoir avoir action vidéo. Sur la chaîne, on a classé, là je ne suis pas habituée d'aller là, je ne y vois pas souvent, on a fait des playlists et puis on a des playlists donc en anglais pour le PC en anglais de secondaire 1 et 2, on a des stratégies en écriture, on a les playlists pour les maths, je devrais dire, pas des playlists, des listes de lecture, des écrites playlists. Puis ensuite, il y a du bruit, je ne sais pas si... C'est la même chose en maths ici pour les vidéos de Cindy, maths B114, B113, B104, on les a en stratégie de lecture, l'autocorrection, la communication orale, on a vraiment tout organisé les vidéos. Il y a plusieurs vidéos qui proviennent de peu partout sur le net. Quand c'est le cas, la personne qui s'est occupée de ça s'est assurée d'avoir le droit de les déposer sur la chaîne. Sinon, c'est des vidéos que nous, on a créées, nous étant plein de gens qui travaillent à Marvée de Torrin. Donc, si on peut vous donner un exemple, si on va dans la liste, je pensais que c'était une liste, ça moi. Stratégie de lecture, à droite ici, on a découvert le coffre à outils, donc ça permet à l'élève de comprendre comment chercher dans son coffre à outils l'outil que Cindy vous a parlé tantôt. Donner des stratégies de lecture aux élèves, on en a de toutes sortes, plus avancé, moins avancé, comment créer une carte mentale, comment bien répondre à une question, il y a vraiment de tout. Ça, c'est des vidéos qui ont été créées chez nous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. OK, bien c'est ça, je pense qu'on avait terminé. Là, on vous a passé vraiment vite une présentation qu'on faisait en une heure et demie. Là, on l'a faite en 37 minutes. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, maintenant ou plus tard, si vous ouvrez les documents, vous vous rendez compte qu'il y a des coquilles, qu'il y a des questions qui ne sont pas claires, on corrige, on met des mises à jour régulières sur les documents. Donc, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous donner vos commentaires. Comme je le disais, moi, c'est sûr que comme Cindy, elle va vous donner accès à son Moodle si vous lui demandez puis vous avez accès à beaucoup de choses là-dessus. Dans mon OneDrive, à moi, le dossier que j'ai conçu, bien c'est qu'en fait, j'ai mis plus que ce qu'il y a sur son Moodle. Donc, il y a une affiche qui mène, on a créé une affiche avec toutes les, ah bien ça, je pense que tu l'as, Cindy, avec toutes les capsules vidéo qui existent, avec plein de codes QR pour y accéder. On a la présentation d'aujourd'hui, on a les liens pour le site de Cindy, le Moodle, c'est tout est recensé au même endroit en fait. Donc, si vous voulez avoir accès à ce dossier-là dans mon OneDrive, je l'ai expérimenté avec le Philippe il n'y a pas longtemps. Ça a l'air compliqué, mais c'est pas si pire. Vous m'envoyez un courriel, moi, je vous donne l'accès, vous allez recevoir dans votre courriel un sage comme quoi je vous ai donné l'accès. Il faut cliquer sur un bouton bleu en bas, je vous donnerai les instructions, mais c'est que quand vous allez ouvrir ça, ça va vous demander d'envoyer un code et c'est là que souvent que les gens boivent et disent « Ah, bien, je n'ai pas accès, je n'ai pas accès. » Oui, il faut faire envoyer un code. Je ne sais pas si c'est ma revue de terrain qui fait ça. Puis quand vous allez recevoir le code, vous allez pouvoir rentrer le code dans la petite fenêtre et là, vous allez avoir accès en téléchargement seulement. Vous ne pourrez pas ouvrir des documents PDF ou Word à l'écran. On vous donne accès en Word aussi au cas où vous voudriez adopter à votre convenance. Ça nous fait bien plaisir. On vous demande juste de respecter la petite licence Creative Commons quand j'ai mis dans le dossier. Je ne vais pas les mettre sur chaque document parce qu'on a vraiment beaucoup de documents et là, ça commence à être lourd. Mais c'est juste dans le fond de créditer les auteurs d'origine et de partager à nouveau à votre tour et permettre aux gens de le faire. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup. On a un petit peu en avance donc on aurait du temps pour les questions. Je ne dis pas si certains d'entre vous ont des questions. effectivement, bravo. Merci Philippe. Merci. Merci Mascale. Dans la question temps, ça prend environ en moyenne combien de temps à vos apprenants quand ils sont en classe de passer un petit peu au travers parce qu'ils ont quand même en français et en anglais. En maths. En maths. Dans le fond, on figure ça environ 25 heures français alpha, 25 heures français près. Donc, c'est à peu près deux semaines. Mais c'est sûr qu'il y a des semaines que j'enseigne plus au tableau qu'il y a des activités de prévu. Donc, le temps continue de compter dans ce temps-là mais l'élève n'est pas en train de travailler là-dessus. C'est sûr que si l'élève ça lui prend un mois et demi, ça nous sonne des cloches aussi probablement au niveau de la séduité, motivation, difficulté scolaire. C'est sûr que des fois on va dire à l'élève ben là, fini, pas fini là, mais généralement c'est à peu près deux, trois semaines. Deux, trois semaines puis il est à l'écoute quand tu donnes ton cours. Oui, quand j'enseigne au tableau, oui, parce que souvent c'est des stratégies ou c'est des notions qu'il va avoir besoin pour le portrait. Donc, ça se complète pendant son introduction dans ta classe. C'est vraiment intéressant. On aurait une question, Jennifer. Oui, bonjour. Allô. Je me demandais avant de mettre sur pied le portrait des compétences, est-ce que les élèves passaient des tests de classement, des tests diagnostiques comme on voit partout dans les centres? Oui, dans le fond, quand j'ai commencé à l'éducation des adultes, ils allaient au secrétariat, ils s'inscrivaient puis là, le soir, une fois par mois, on donnait des tests de classement. puis la majorité des élèves, on ne se le cachera pas, quand ça fait plusieurs années qu'ils n'étaient pas allés à l'école, ils classaient toutes pré-secondaires. Donc, on était une équipe à l'époque entre 10 et 15 enseignants, dont Joël qui était dans mon équipe qui a commencé comme enseignante en alpha-pris. Puis dans le fond, suite à ça, il y a eu la reconnaissance des acquis. Donc, les élèves qui avaient réussi un secondaire 2 il y a 15 ans, ils pouvaient s'en aller en secondaire 3. Donc, il n'y avait pas de test de classement. à passer. Maintenant, les élèves apportent leur bulletin puis on les classe en fonction de ça. Mais c'est sûr que maintenant, si c'est des élèves FPT, on n'a pas le choix de faire passer le portrait de compétence parce qu'on n'a pas vraiment d'acquis à ce niveau-là. Mais un élève qui a réussi sa sixième année primaire ne peut pas s'en venir dans ma classe faire le portrait de compétence, à moins que l'élève mentionne qu'il y a énormément de difficultés puis on lui fait signer, pas une dérogation, mais on lui fait signer un document pour dire qu'il accepte de venir auprès pour faire le portrait de compétence pour réactiver des connaissances. Mais maintenant, on n'a plus de test de classement, c'est vraiment le portrait de compétence qui remplace ça parce que le portrait, le test de classement, c'était un soir, trois heures, l'élève est super stressé, il n'a pas réactivé ses connaissances, ça ne nous donnait pas un portrait juste. Le portrait de compétence, ça nous permet vraiment de prendre contact avec l'élève, de créer un lien. Je suis leur tutrice aussi, donc c'est moi qui gère leur absence, tout ça. Donc, ça permet vraiment d'avoir un meilleur portrait puis on ne se trompe pas avec le classement avec ça. C'est ma deuxième question, c'est quoi la différence entre le classement du test diagnostique et le portrait par compétence? Est-ce que vous êtes sûre que l'élève est dans le bon cycle, j'imagine? Oui, dans le fond, c'est que ça me permet de voir qu'est-ce que l'élève, bien, premièrement, est-ce que l'élève assimile rapidement ce que je lui enseigne puis comment il le met en pratique? Parce que dans le test de classement, c'est une photo qui est prise à ce moment-là. On ne sait pas si l'élève y allait bien cette journée-là. On ne sait pas s'il était stressé. Il y a comme plein de facteurs qui sont en jeu. Puis en deux, trois semaines, bien, je suis plus capable de voir est-ce que l'élève est capable de développer des compétences en réactivant les connaissances. Donc, c'est la réactivation des connaissances qui est importante parce que des fois, je fais juste expliquer brièvement une notion à l'élève. Il fait, ah oui, c'est beau, puis là, il est capable d'y aller. Mais en test de classement, si je n'avais pas réactivé cette connaissance-là, bien, probablement qu'il aurait classé un sigle inférieur. Puis, tu sais, un sigle, un cahier, c'est quand même 100 heures, le minimum. Donc, nous, notre objectif, c'est de ne pas faire perdre le temps à l'élève, mais en lui faisant faire le portrait de compétence, bien, ça nous permet vraiment de classer l'élève à la bonne place puis de lui retirer des sigles à son profil qu'il n'a pas besoin de faire. Puis à ça, je vais me permettre d'ajouter que c'est extrêmement bien expliqué, c'est une idée, puis c'est en respect de l'élève et surtout du programme qui est par compétence maintenant, un test de classement, ça vient mesurer des connaissances. Puis pour nous, on avait un malaise à rester là-dedans dans le sens où pour toutes les raisons que c'est nous expliqué, c'est sûr, et aussi parce que ce n'est pas en accord avec la vision des programmes du tout du tout. Ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Parfait, de rien. Il y avait une autre question, je pense que la prochaine c'était Valérie Prévost. C'est ça? Oui, je me demandais, dans le fond, quand il arrive chez vous, est-ce qu'il y a des cours de VR, est-ce qu'il y a un moment d'accueil? Quand est-ce que, dans le fond, il arrive dans la classe pour faire le portrait de compétence? Dans le fond, un élève qui s'inscrit, bon, je ne connais pas tout le côté administratif, mais un élève qui s'inscrit au centre, nous, va toujours rencontrer la consère en orientation puis c'est elle qui va faire le filtre si cet élève-là doit venir en AlphaPrix ou s'en va en FBC. une fois qu'on est rendu à lui dans la liste d'attente, il va rentrer dans ma classe puis moi, dans le fond, je l'accueille puis généralement, ils ont tous le portrait de compétence à faire, tous les nouveaux élèves qui rentrent, à moins que ce soit un ancien qui revient puis qui a déjà un classement ou qui était dans un autre CSS, mais même un élève qui était dans un autre CSS, je fais repasser le portrait de compétence pareil. Je ne peux pas le classer plus bas par exemple, ça, jamais je ne vais le classer plus bas mais peut-être qu'il a acquis des choses dans cet autre centre puis il peut le classer plus haut ici. Super. Puis est-ce qu'il y a de l'EVR dans votre centre ou des cours d'EVR? Joël, peux-tu répondre à cette question? Il y a de l'EVR en chantier dans deux centres. Nous autres, on a deux centres FGA puis Cindy, elle travaille à Brassard mais au centre à Longueuil aussi, il y a de l'AlphaPrix de soir. Le EVR est donné à géométrie variable en ce moment dans chaque centre, c'est en chantier chez nous et puis ce n'est pas relié au portrait de compétence en ce moment. C'était ça la question mais c'est clair qu'il y aurait quelque chose à faire à ce niveau-là un jour peut-être. et je n'enseigne pas l'EVR en Alphabri. Merci Joël. Énormément les filles, vraiment belle présentation. Vas-y Martin, une dernière question, après on va aller dans le blog-nob vous montrer à quel endroit trouver du matériel en fait que l'équipe de Marie-Victorin, Cindy, Joël et leur équipe nous ont partagé. Oui, bon, merci. En fait, moi c'est sûr que j'ai toujours les lunettes maths plus que français puis dans un portrait de compétence versus admettons un test ce qu'on pourrait dire de classement, c'est quoi la différence parce que là vous avez parlé de SAA mais je n'en ai pas vu je n'ai pas vu de qu'est-ce qu'ils ont l'air parce que quand on regarde les critères d'évaluation interprétés des renseignements, production de renseignements exécutions adéquates souvent tu sais c'est que le référent qu'on a c'est les examens puis là c'est une affaire qui est long de même puis qui n'a plus de fin mais on peut quand même valider ces choses-là à partir de questions avec un énoncé plus court c'est quelle forme ça prend en fait tu sais votre l'espèce d'outil que vous avez pour tu sais luler en fait de scanner de la compétence. Dans le fond la révision avant de passer un peu l'évaluation qu'on appelle SAA la révision est importante parce qu'il y a toujours une partie qui est expliquée il y a toujours un encadré qui explique les notions il y a des vidéos à aller voir donc il y a vraiment la réactivation des connaissances c'est ça vraiment la différence entre le test de classement et le portrait de compétence donc il y a la réactivation des connaissances l'élève va faire oui dans la révision c'est des explications c'est des vidéos puis c'est des exercices de drill puis après ça dans la SAA c'est une évaluation qui a un thème donc par exemple en B114 sur temps et espace c'est le métier de préposé aux bénéficiaires donc c'est une personne qui est préposée aux bénéficiaires elle doit s'occuper des bénéficiaires puis là dans le fond il y a une thématique puis il y a des questions mathématiques associées à ça puis si l'élève réussit les questions bien ça nous indique avec la grille quel critère qui a réussi quel critère qui a moins bien réussi puis si la majorité des critères sont réussis bien on l'exemple parce qu'il n'y a pas besoin de faire ce cours-là tout simplement ok ça répond à ta question oui merci Cindy merci beaucoup Cindy donc on va aller de l'avant il reste environ 10 minutes pour le dernier petit point Sarah et Pascal vont refaire un petit survol du bloc-notes qu'on a pour l'ALPA et en même temps on va prendre le temps de vous pointer à quel endroit le matériel de Marie-Dutérin de Cindy et Joël a été déposé donc les filles là ça part je vais en premier donc bonjour merci Cindy de ta présentation donc je vais vous montrer dans le bloc-notes comment avoir accès aux documents et en fait j'ajouterais si certains n'ont pas été ajoutés au bloc-notes si vous n'avez pas encore accès ils vont vous expliquer aussi comment quand on est dans l'équipe on clique sur la communauté alpha puis le bloc-notes devrait ouvrir ok moi ça marche tout le temps mais ça ne marchait pas tantôt en fait on clique et ça ouvre donc là disons que le bloc-notes est ouvert donc c'est ça il y a dans SA et SAE il y a FRA B123 il y a quatre belles écoutes puis il y a le lien vers le site web de Cindy puis là Cindy voulait que je vous dise que ces documents-là elle ne les a pas faits toutes seules c'est comme des documents qu'ils ont à leur centre de service depuis longtemps puis qui ont été améliorés puis ils ont travaillé la mise en page puis tout ça mais ça reste que c'est Cindy qui l'a partagé sur son Moodle donc merci Cindy puis donc ici on les a placés les fichiers dans dans la communauté mais pour être si vous voulez vraiment être mis au courant des mises à jour des documents bien vous devriez vous abonner à la page de Cindy donc il y a quatre écoutes en B123 il y a en B124 il y a d'autres écoutes aussi en B125 il y a un cahier de l'élève avec trois belles situations d'apprentissage complètes moi à un moment donné l'année passée ça m'a sauvé la vie peut-être pas la vie mais tu sais j'ai beaucoup apprécié avoir ces documents-là ensuite en B126 il y a sept situations d'apprentissage donc ça c'est déjà sur dans le bloc-notes de notre communauté puis les documents dont Cindy vient nous parler vont être placés dans outils de classement mais c'est pas fait encore donc ça va être fait dans les prochains jours bonjour tout le monde alors je vais faire mon partage d'écran à mon tour en fait moi mon rôle mon objectif c'est de vous montrer un petit peu le bloc-notes puis vous expliquer aussi pourquoi on a changé d'équipe Teams alors ça c'est notre nouvelle page d'accueil Teams en fait on a dû changer d'équipe parce qu'on avait en fait les membres nous ont souligné qu'il y avait des problèmes d'accès de synchronisation puis de connexion avec notre ancienne équipe Teams fait qu'on a copié collé notre bloc-notes dans une nouvelle équipe Teams fait que dans le fond notre nouvelle équipe là elle a un petit trèfle à côté dans l'intitulé la communauté Alpha fait que c'est comme ça que vous pouvez savoir si vous êtes dans la bonne équipe fait que si vous voyez le trèfle c'est ça vous êtes au bon endroit vous avez beaucoup de chance sinon bien il faut chercher encore un petit peu fait que notre page elle ressemble à n'importe quelle autre page Teams là il y a une section de publication en fait où on va vous inviter ici à partager à échanger avec les autres membres de la communauté là on est une centaine je pense à l'heure actuelle donc vos questions vos demandes vos recommandations votre matériel aussi puis Pascal et moi dans le fond on va suivre le fil de la publication puis s'il y a des ressources qu'on va déposer dans le bloc-notes bien on va on va faire ça puis si vous avez des questions sur la communauté ou encore sur le bloc-notes bien on vous répond généralement assez rapidement surtout Pascal puis notre deuxième onglet en haut ici c'est fichier ça fait que ça va être une autre façon de partager votre matériel en fait si on va ici dans la section fichiers partagés par la communauté si vous cliquez ici vous appuyez sur charger vous téléchargez les dossiers puis encore une fois bien Pascal et moi on fait le tour puis on reclasse tout ça dans le bloc-notes puis là bien on arrive au bloc-notes qui est juste à côté en fait c'est que ce que Pascal n'a pas pu vous montrer tantôt fait que quand je clique ici sur communauté alpha ça affiche le bloc-notes dans mon équipe Teams je peux déployer pour voir mes sections ici ce qui est franchement préférable de faire c'est de l'ouvrir dans l'application de bureau comme ça ce que je vais faire pour vous partager l'écran en fait donc ça c'est le bloc-notes donc quand vous arrivez dans le bloc-notes ça a l'air de ça puis vous arrivez en fait sur une page de bienvenue où on vous fait des petits rappels sur les après-cours qui ont déjà été enregistrés puis aussi sur les conditions de partage à bien identifier dans vos documents avant que nous on les dépose dans le bloc-notes pour vous assurer que les personnes qui vont utiliser votre matériel le fassent adéquatement puis juste en dessous ici on a une vue d'ensemble de ce que contient le bloc-notes fait que là on s'est aperçu il y a quelques semaines que quand on a fait le transfert du bloc-notes d'une équipe à l'autre les liens internes entre les différentes pages s'étaient brisés donc là je suis en train de tout revoir ça il y en a plein qui ne fonctionnent pas il y en a qui vont vous amener dans l'ancienne équipe fait que il y a une autre façon en fait de voir tout ça c'est en déployant la bibliothèque de contenu ici ce que vous voyez dans la colonne à gauche c'est exactement la même chose que vous voyez en visuel de l'autre côté fait qu'on a dans le bloc-notes on essaie de recouper un petit peu les sections fait qu'on a des affiches des situations d'apprentissage d'évaluation des savoirs essentiels des outils de classement des planifications des routines des livres et des écoutes des sites web des outils des applis des jeux du matériel de manipulation des études des recherches des formations les après-cours puis les programmes de formation quand je viens de cliquer sur une des sections dans le bloc-notes ça va me conduire aussi sur une page de départ en fait c'est notre souhait elles ne sont pas toutes faites mais c'est en train de se construire donc je peux voir ici que dans les affiches j'en ai quelques-unes en français j'en ai en mathématiques si je clique ici sur mon lien alors ça va me conduire sur la page je suis juste en dessous ici il y a plusieurs pages ça fait que ça me conduit sur la page où j'ai mon affiche des formes géométriques ce qui est chouette avec le bloc-notes en fait c'est qu'on peut afficher sur une même page plusieurs ressources de formats différents fait que je peux je peux déposer un PDF je peux déposer un Word un hyperlien mais je peux faire aussi des intégrations les intégrations ça veut dire que je vais ouvrir directement dans OneNote certaines choses comme des Padlets comme des Geniali ou encore des vidéos fait que j'ai pas à quitter OneNote pour ouvrir ces ressources-là j'ai pas je me déplace pas dans un navigateur internet ou encore dans une autre application je vais rester dans OneNote puis ça va s'ouvrir fait que c'est ce qui est chouette avec le OneNote on a un coup d'oeil qui est très très visuel bref tout ce qui est dans le OneNote là c'est en lecture seule évidemment mais la plupart des documents là vous avez les fichiers joints qui sont soit en PDF puis très souvent en Word puis les licences qui sont accordées la plupart du temps c'est que vous pouvez vous pouvez modifier ces documents-là fait que vous pouvez les télécharger puis les apprêter à votre contexte à vous fait que c'est vraiment super facile de le faire comme ça puis ben je voudrais juste terminer en disant que nous on a développé cet outil-là pour qu'il soit efficace puis pertinent pour les membres de la communauté fait que si vous si vous voulez en fait n'hésitez pas à nous faire savoir s'il y a des irritants que vous rencontrez dans ce bloc-notes-là ou que vous avez des recommandations sur je sais pas n'importe quoi là la façon de faire le classement le regroupement et tout ça ben nous on aimerait ça savoir pour évidemment s'améliorer fait que moi j'aurais terminé ma petite partie de présentation ben merci beaucoup Sarah c'est ce qui clôt notre première rencontre de 2022-2023 pour cette année donc notre deuxième année d'après-cours en alphabétisation on vous remercie beaucoup d'avoir été là merci Sarah merci Pascal merci les filles pour la démonstration de votre portrait de compétence on se revoit après les heures merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous